... Je veux juste remercier à tout le monde qui est venu ici de très loin. On sait que vous êtes venus de très loin et très difficilement, bien sûr, parce qu'il y a eu des grèves depuis avant-hier, depuis vendredi, et beaucoup de monde n'ont pas réussi à venir. Mais vous êtes là, vous avez eu le courage de venir. D'abord, je voudrais bien applaudir le Dr. Kazari, qui a tout fait. Et depuis des années, 35 ans, il fait tout ce qu'il faut. Et là, Martha... Martha Marie. Martha Marie. Martha Marie, comment ça va vous expliquer, comment ça va se dérouler, cette journée, cet après-midi ? Merci beaucoup et encore beaucoup de remerciements à tout le monde, à toutes les personnes qui sont là. Donc, je vais simplement d'abord vous rappeler le programme. Il y a deux petits changements. Donc, on va commencer par les gathas, les chants de Zaratoustra, qui vont être dits par Evelyne Legrand, accompagnés par le violon de Gacem d'Alep Sadeh. Et je vous en dirai plus tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer le programme dans l'ensemble. Ça sera suivi par la présentation vestimentaire historique en Perse sur une période de 2700 ans. Ensuite, vous entendrez Kossro Kazaip Pardis, qui parlera de Zaratoustra et l'Europe, 2500 ans d'expérience, de Pythagore à Nietzsche. Ensuite, vous entendrez les gathas chantés en français par Diana Gonisson-Oro. Puis, de la musique classique persane par le centour de maître Jalal Akbari avec le chant de Katoun Panaï. Ensuite, une présentation d'une cérémonie d'initiation aux oroastrismes qui s'appelle Cédré Pouchy. Et enfin, dans la suite, discussion et questions. Et puis voilà, on se retrouvera autour d'un petit verre par la suite. Extrait du chant 3 A présent, je m'adresse à vous, aux chercheurs de la sagesse, et à vous, les sages, pour vous parler des deux principes fondamentaux que mon admiration s'adresse à Ahura et à la pensée juste, ainsi qu'à la sagesse et à la justesse, pour que vous rencontriez la lumière et atteigniez la joie et le bonheur. Ainsi, avant le grand événement du choix, écoutez les meilleures paroles, étendez l'oreille et regardez avec les yeux de la sagesse. et avec discernement, chacun de vous, homme ou femme, choisira l'une des deux voies. Sous-titrage ST' 501 De ces deux principes fondamentaux qui ont été conçus comme jumeaux et qui naissent dans la pensée, l'un représente le bien et l'autre le mal. Entre ces deux, le sage choisit le bien et l'ignorant le mal. Et lorsque, dès l'origine, ces deux principes fondamentaux se sont rencontrés, ils ont créé la vie et la non-vie. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, les disciples de la justesse atteindront la meilleure existence et les disciples du mensonge ne la connaîtront pas. De ces deux principes opposés, le disciple du mensonge choisira les pires actions alors que celui qui va vers les meilleures pensées satisfait Ahura Mazda en choisissant la justesse et en persévérant pour l'atteindre. De ces deux principes fondamentaux, les disciples du mensonge ne choisiront pas la justesse car durant le choix, le doute dominera et les dirigera vers les pires pensées en ouvrant les portes de la colère qui détrira leur existence. Et à celui qui choisit la voie juste, la force de la justesse et la pensée juste en harmonie avec le pouvoir de la maîtrise de soi viendront vers lui ouvrant le passage à la sérénité qui éclairera son monde intérieur. Une telle personne est le disciple de ton chemin car il est sorti victorieux de l'expérience du choix. Et lorsque les mal-pensants seront punis par leurs actions à ce moment Mazda, ta lumière les éclairera par la pensée juste. Elle leur apprendra à se libérer du mensonge et à se diriger vers la justesse. que nous soyons de ceux qui à chaque instant renouvellent et embellissent le monde. toi au créateur de la justice et de la sagesse qui dans le rayonnement de la sagesse de la justesse nous a offert le bonheur fait que nous développions notre vision du monde et nos croyances dans la lumière de la sagesse et de la juste connaissance. Extrait du chant 4 Aux chercheurs de connaissances A présent je vous dis des paroles et vous révèle des enseignements que personne n'a jamais prononcés. Ces paroles sont déplaisantes pour ceux qui enseignent le mensonge et mènent le monde de l'élévation vers la déchéance mais pour les disciples du chemin de Mazda elles sont les plus agréables en raison de l'enseignement du mensonge qui a aveuglé les yeux de la sagesse et dérobé la meilleure voie. Moi l'enseignant élu par Mazda je viens vous apprendre à distinguer le juste de l'injuste et vous dire comment vivre en harmonie avec la justesse. Oh Mazda ce bonheur radieux que tu as promis dans le rayonnement de la justesse aux deux groupes et cette doctrine que tu as conçue pour les instruits révèle-les par tes paroles aux disciples de ton chemin pour que je puisse appeler les hommes et les femmes à cette voie. au Mazda aux justesses aux sérénités nous qui sommes les disciples de votre chemin avec votre justice et voie récompense rendez-nous puissants par la maîtrise de soi afin qu'en diffusant votre doctrine nous puissions vaincre le mensonge et la tromperie. Mazda Ahura dis-moi quel est le meilleur chemin pour que je puisse dans le rayonnement de la justesse et de la pensée juste choisir la doctrine me guidant vers la sagesse et le bonheur le plus élevé. et que ce chemin grâce à une vision profonde et vaste me permette de comprendre les mystères et les événements qui surviennent dans la vie. le plus grand bonheur appartient à ceux qui enseignent aux autres les secrets d'une vie heureuse pour que les hommes et les femmes puissent trouver la voie de la perfection et de l'immortalité. Ahura Mazda en harmonie avec la pensée juste accroîtra le pouvoir d'une telle personne. il est celui qui dès l'origine avec ses pensées a conçu la joie et la sérénité à partir de la non-existence avec sa sagesse il a conçu le monde sur la base de la justesse afin de préserver la pensée juste. Ahura avec ta sagesse infinie anime nos facultés affaiblies de penser et de créer pour éclairer nos voies épanouir nos vies Ahura Mazda j'ai su que le bonheur et la sérénité viennent de toi que la sagesse créatrice vient de toi tu as offert aux hommes et aux femmes la liberté de choisir pour qu'ils puissent distinguer les enseignants justes des corrompus entre les faux et les vrais dirigeants seuls les justes s'efforcent de fertiliser et de répandre la pensée juste ainsi Mazda un dirigeant trompeur et destructeur prétendant être juste ne peut jamais devenir porteur de ton message à ce grand événement du choix lorsque les hommes et les femmes justes ou injustes éclairés ou ignorants accèdent à l'intérieur d'eux-mêmes pour mettre en mots leurs souhaits toi ô sérénité éclaire-les de ton énergie pour qu'ils puissent surmonter leurs doutes et choisir le chemin qu'ils désirent dis-moi encore ô Ahura quelle sera la peine réservée à celui qui soutient le trompeur et quelle punition pour celui qui manipule et tente d'écarter les disciples du dirigeant juste ô Mazda Ahura dis-moi quand et comment peut te rejoindre la femme ou l'homme qui avec le savoir et la pensée juste s'efforce de faire progresser et d'améliorer sa maison sa ville son pays et de diffuser la doctrine de la justesse ainsi n'écoutez jamais le malfaisant car sans doute le menteur tente de ruiner la maison le village la ville et le pays alors il faut affronter le malfaisant et le combattre Mazda que le peuple écoute la parole du sage pour améliorer leur vie celui dont la pensée la parole la parole et l'action sont justes claires et franches et qui dans le rayonnement de la sagesse jugent avec mesure et justice extrait de chant 8 extrait de chant 8 ayura Mazda a établi la loi de l'existence de manière à ce que le bonheur appartienne à celui qui rend les autres heureux ainsi ainsi justesse pour la diffusion de cette loi éternelle donne-moi la force du corps et de l'âme pour que soutenue par cette sérénité je réalise une vie heureuse car la meilleure voie appartient à celui qui va vers la lumière et qui la partage avec les autres ainsi ahura Mazda avec ton infinie sagesse et dans le rayonnement de la justesse montre-nous la connaissance qui émane de la pensée juste pour que notre vie soit longue et qu'elle soit chaque jour remplie de joie et de plaisir précisément le plus grand bonheur atteindra celui qui dans sa vie matérielle et spirituelle montre aux autres le chemin lumineux du bonheur qui m'aime à la demeure d'ahura Mazda car c'est sur cette voie d'autocréation qu'il deviendra comme toi oh Mazda libre sage et porteur de progrès Mazda je t'ai reconnu porteur de progrès lorsque j'ai compris que tu es toujours avec nous tu es notre ami notre support et avec ta lumière qui émane de la justesse tu donnes à nos coeurs la chaleur la chaleur et la puissance de la pensée juste j'ai compris alors que c'est toi qui selon leurs actions décerne une récompense ou une peine aux disciples de la tromperie ou à ceux de la justesse oh ahura Mazda je t'ai reconnu porteur de progrès lorsque la pensée juste est venue à moi et m'a demandé qui es-tu et à qui appartiens-tu et face à la confusion de ta vie quotidienne du monde et de toi-même quelle solution as-tu trouvé d'abord je lui ai dit je suis Zaratoustra soutien puissant des disciples de la justesse et ennemis inconciliables des adeptes de la tromperie et tant que le monde ne trouvera pas ta lumière je voudrais de toutes mes forces te louer et t'admirer ahura Mazda je t'ai reconnu porteur de progrès lorsque la pensée juste m'a approché et m'a demandé qui prie-tu je lui ai dit je prie la justesse et tant que j'en aurai la force je serai à sa recherche ainsi Mazda guide-moi vers la justesse qui est ma quête accompagne-moi de la sérénité et sur ce chemin demande-moi quels sont tes désirs et mets-moi à l'épreuve car ce sont tes interrogations et ton examen qui m'apporteront la sagesse et la force merci à Evelyne le grand et à Gacem Taleb Sadeh pour ce magnifique récital il va être suivi par une présentation vestimentaire historique en Perse sur une période de 2700 ans et cette présentation vestimentaire va être commentée par Touraj voilà et Sistan côté est de l'Iran qui est frontière avec Afghanistan et aussi Pakistan alors c'est côté province de Rash Roy France c'est du côté de Pasal God Shiraz c'est un des plus connus parties de l'Iran comme vous voyez le reste l'explication on reviendra après comme vous voyez le chapeau qu'il met sur la tête le monsieur qui est là c'est vraiment spécial dans cette partie de l'Iran et ses chaussures aussi c'est vendu uniquement dans ces parties de l'Iran qui sont très spéciales qui s'appellent les guivets et souvent vous voyez il y a toujours une foulard qui ferme leur robe on va dire leur vêtement à la taille et comme vous voyez toujours les fins portent des couleurs très claires et très joyaux c'est les Alors, c'est le parti de l'Iran, c'est toujours vers le centre de l'Iran, Barthiori. Vous voyez très bien comment ta dame est habillée, encore très très claire. Ça montre que ce que vous voyez beaucoup à la télé, ça n'a rien à voir avec ce que vous a montré depuis des années. En Iran, dans la culture perse, ces coloris très joyaux, festifs, étaient une prestige pour les Iraniens. Et c'est dans notre culture, vu que tous les mois en Iran, dans le temps bien sûr, tous les mois ça commençait avec une fête et ça finissait aussi avec une fête. En tout, on avait presque 15 fêtes par an. C'est toujours l'évêtement de cette partie de l'Iran qui s'appelle Barthiali. Barthiali ou Barthiali. Ostan et L'Orestan. L'Orestan. Côté ouest de l'Iran. C'est les vêtements de côté qui s'appelle L'Orestan de l'Iran. C'est très très libre, un convêtement, des manches assez courtes et ça se porte très très, si vous voulez, librement ouvert et on est très très bien à l'intérieur. J'ai insisté tout à l'heure sur ce sujet qu'en Iran, on avait beaucoup beaucoup de fêtes, presque une quinzaine de fêtes par an. Et bien sûr qu'on avait toujours besoin des femmes pour porter des belles robes, danser et faire la fête, la musique. Les femmes étaient toujours habillées comme ça et les hommes dans les façons que vous voyez. Et voici la partie kurde de l'Iran. Vous savez très bien que la Kurdistan, il y a une partie qui est située en Iran. Bien sûr les Kurdes, ils parlent aussi le persan, ils parlent leur langue d'origine aussi. C'est une partie kurde de l'Iran, il y a 12 parties aussi dans Kurdistan avec toujours la partie, vous voyez comment il est habillé le monsieur, toujours avec une écharpe à la taille. Si vous voyez bien les images de Zora Astra, il y avait aussi une écharpe à la taille. Vous pouvez applaudir. Applaudissements. 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 Bien sûr. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Les deux dernières personnes, c'est du nord de l'Iran, Guilan, qui est proche de la Russie. On a la Merkaspienne, qui est au nord de l'Iran aussi, qui colle à la Russie. C'est les deux dernières personnes qui ont présenté les derniers vêtements, les derniers habits vraiment traditionnels de l'Iran. Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance